bonjour à tous pour pas changer toujours sur 6 yas ikea plus exactement sur parodie c'est la quatrième lecture que j'entame donc avant de commencer le fameux pouce inscrivez vous mettez la vidéo aux alentours de 1,25 voire 1,50 vous en termes de vitesse de lecture vous verrez c'est pas mal donc aujourd'hui ça a été ça a été tout bonnement génial pour pas changer donc quatrième lecture de parodie donc ce que je peux vous en dire c'est que je comprends d'autant mieux le succès de oro par rapport à parodie là vous voyez vraiment le côté gambler le côté joueur de ziké extrêmement intéressant pour comprendre la mécanique des gens qui sont addicts pour ne pas changer pour ne pas déroger à l'habitude le profil de ziké le suivant joueur défoncé ne faisant qu'une concession à la médiocrité l'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est utilisé la flambe et le confort et donc force est de constater que le les propos de ziké ont l'air comment dire par rapport aux différentes vidéos qu'il a pu faire et par rapport aux textes oraux ont l'air de pouvoir se corroborer mais je mets toujours à mes bonnes je suis toujours sur le texte et sur les vidéos pour pouvoir vous donner vraiment le meilleur de ma compréhension et là donc force est de constater que extrêmement intéressant pour comprendre l'approche de ziké par rapport à ses aventures et la force qu'avait donc ziké si je puis dire c'était que une aventure quelle qu'elle soit devait être stimulante voire hyper stimulante et et donc pour pouvoir être dans l'hyper stimulation voire la stimulation il lui fallait à tout prix avoir l'ascendant être dans être de diriger et de conduire si je puis dire les opérations pour faire en sorte que ça prenne que le succès soit soit présent et que la souventure soit aussi grandiose que possible et je pense ne pas trop me tromper je pense réellement être vraiment proche de la psychologie de l'homme et de comprendre la psychologie et l'intérêt pour vous de lire parodie certes ouvrage extrêmement agréable pour que vous soyez des joueurs où vous soyez malheureusement atteint d'une addiction vous allez entre guillemets vous y retrouvez mais au delà de ça c'est la leçon de vie qu'il donne sur bien des points il s'avère que selon l'adage on dit qu'on ne prête qu'aux riches et force est de constater que quand vous êtes un jeune homme de 23 ans à l'époque dans parodie et que vous appréciez entre guillemets les la flambe vous vous il se donne tous les moyens pour entre guillemets faire en sorte que l'image et la représentation soit qualitative en amont il y a un triptyque qui est commun à nombre de gens bref à l'ouverture de ziké premièrement la rencontre certes avec un asiatique qui entre guillemets lui permet de de se droguer de se faire du bien physiquement d'une ça c'est un détail mais qui a son importance premier bloc la rencontre du restaurateur deuxième bloc le fait de devenir donc propriétaire d'une de ce qu'on appelle un boost camp on va dire un casino illégal troisièmement le recouvrement des dettes et force est de constater que je pense que c'est un triptyque qui est extrêmement présent chez cet homme dans nombre de ses démarches pour pouvoir avoir une certaine stature et donc vous voyez que sa recherche de grandiose fait que il ne comment dire il ne peut il ne peut entre guillemets réussir à être grandiose qu'en étant à la marge j'irai jusqu'à dire que c'était un génie qui arrivait à être à la marge je vous en donnerai je vous ferai une vidéo bien spécifique sur le côté génial de l'homme mais je vais rester sur parodie c'est extrêmement pointu et extrêmement qualitatif pour peu que vous soyez joueur nombre de choses vous les verrez et donc vous avez donc ce dont je vous parle de façon assez fréquente le fameux circuit de la récompense qui est extrêmement bien expliqué et qui est d'autant plus visible et ce fameux circuit de la récompense permet donc à Ziké d'asseoir une autorité et encore de stimuler les penchants si je puis dire les penchants des hommes je ne dirais pas que ce sont des travers mais si je puis dire de permettre de transgresser les choses communes il s'avère que les joueurs donc confiance, compromis, promesse première étape par rapport au restaurateur sachant que ah oui chose très importante aussi à savoir qu'il vaut son pesant de cacahuètes l'homme était un autodidacte comprenez que c'est un escroc que c'est un menteur et un autodidacte donc l'homme ne connaît rien à rien mais il faut un niveau de vie assez élevé à chaque fois et donc il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir maintenir ce niveau de vie ou cette présentation cette représentation qu'il est quelqu'un avec du fast et du luxe et c'est extrêmement intéressant parce que vous voyez que celui qui réussit ose cet adage est d'autant plus comment dire si énormément bien asique et la raison en est très simple étant un être méchant étant un être vicieux et présentant bien les opportunités et les opportunités pour entre guillemets être dans le grandiose il était en mesure de les saisir et c'est extrêmement extrêmement pointu la grande force de l'ouvrage c'est que cet ouvrage a été fait dans les années 80 donc pour peu que vous appréciez les textes cyniques et les textes où entre guillemets où l'auteur vous dit ce qu'il pense vous allez adorer je suis comment dire compte tenu du fait que c'est un escroc et un autodidacte en littérature soit dit en passant aussi la question est de savoir suis-je m'induis-je en erreur je ne sais toujours pas mais force est de constater que quand je fais le parallèle entre mes 4 lectures de parodie et mes 35 lectures en cours ma 35ème lecture en cours de Oro je me rends compte que je n'ai pas l'impression que ce soit un un menteur malgré que ce soit un escroc dans parodie il vous explique que de par les nombreuses drogues qu'il a prises et de par son côté méchant et de par son côté vicieux il comment dire l'animalité le côté transgressif le côté pour résumer la chose le plaisir par le bien le plaisir par le mal quelle est la chose la plus simple à faire le mal et donc si vous voulez le propos a l'air de se tenir vous avez vraiment l'impression il donne vraiment l'impression d'être en mesure de prendre plaisir par le mal et il vous explique dans le détail comment il prend plaisir par le mal il n'est pas dans le dans la justification il est juste dans une espèce de narration extrêmement qualitative de son plaisir par le mal et c'est c'est divin pourquoi ? parce que je ne sais pas si vous avez la possibilité d'avoir une discussion qualitative avec quelqu'un qui vous dit ce qu'il pense mais là les paroles s'en vont les écrits restent et pour peu que vous relisiez ou que vous regardiez mes vidéos et qu'elles vous instruisent ce que je pense être fort probable vous vous retrouvez avec un flot d'informations continues sur le nombre de comportements que nous avons aujourd'hui parmi entre guillemets nombre de dirigeants et nombre de gens qui nous environnent et c'est extrêmement intéressant parce que plus ça change moins ça change plus ça change plus c'est la même chose année 80 nous sommes en 2022 et là je peux vous affirmer une chose que c'est c'est extrêmement intéressant parce que vous voyez que étant donné qu'il stimulait les gens par entre guillemets la para le face et qu'il entre guillemets ne thésaurisait pas les gens venaient à lui considérant qu'il était en mesure de faire pleuvoir des pluies de dollars et que être à son côté c'était entre guillemets bien s'amuser se coquer pour certains et prendre du plaisir chose qu'il faisait et qui est symptomatique d'une chose que j'ai déjà entendu quand il arrive quelque part il donne déjà une pluie de dollars pour dire je veux la meilleure table quand il mange il veut les meilleurs plats il veut tout ce qui est de meilleur et quand il part il laisse aussi une pluie de dollars pour dire voilà la prochaine fois que je reviens ça sera d'autant mieux je pense et là c'est proprement stupéfiant vous n'êtes pas comment dire vous êtes face à un un bel escroc un homme qui est magnifique et cette flambe répétée et continuelle vous démontre qu'il est constamment en en sur-stimulation l'état dépressif il connait pas la stimulation c'est ce qui le fait bouger la comment dire la sur-stimulation la sur-stimulation où l'état c'est ce qu'il travaille le côté grandiose et cette sur-stimulation qu'il sollicite et qu'il provoque de façon régulière il sait parfaitement que ça l'inscrit dans une situation très très simple qui consiste à être dans la de fournir une performance pour survivre la survie est fonction d'une performance et donc il sait que ça ne va pas durer et si je puis dire ce rôle cette parodie cette présentation cette représentation qu'il donne il la donne au maximum pour faire en sorte que ça soit extrêmement comment dire jouissif comprenez que ce jeune homme depuis l'âge depuis le jour de ses 16 ans où un juge lui a dit qu'il finirait sur guillotiner sur l'échafaud il s'est rendu compte du côté entre guillemets si je puis dire éphémère de la vie éphémère des plaisirs la vie est faite de petits plaisirs et quand l'occasion se présente d'avoir énormément de petits plaisirs quoi que petits plaisirs énormément de plaisir il fonce à fond les ballons et pour pouvoir réussir à avoir un maximum de plaisir chose qu'il faisait et que très peu de gens étaient capables de faire être à la marge donc diriger conduire avoir l'autorité avoir les convictions les habitudes et s'appuyer sur le réel pour pouvoir faire en sorte de constamment être si je puis dire à la marge mais toujours pardonnez-moi pour le néologisme au top et c'est extrêmement bien bien expliqué bien bien détaillé et c'est un plaisir à lire c'est pardonnez-moi du billard vraiment je pèse mes mots quand je dis du billard il a vraiment extrêmement bien détaillé l'escroquerie la façon d'amener les gens à être en confiance et compte tenu du fait qu'il est à la marge il se retrouve avec des gens qui viennent à lui et fréquemment et voire parfois il vient à eux et compte tenu du fait que l'alcool les femmes la boisson la bonne nourriture la drogue sont extrêmement présentes il stimule tout le monde il stimule toute personne qui l'environne de par le fait que avec un bout de papier qu'il arrive entre guillemets par le biais de mensonges par le biais de tricheries il arrive à grandir si je puis dire à avoir une comment dire à avoir un côté grandiose à vraiment à monter très très haut dans cette hiérarchie la chance qu'il a eu si je puis dire c'est que le crime organisé n'était pas présent à Toronto ce qui lui a permis de gravir les échelons et de si je puis dire se créer une aura de par son visage qui n'est pas le même je ne pense pas qu'à 23 ans il avait cette tête là de par ce visage qu'il avait il s'est fait passer pour un latin ce qu'il est albanais et grec mais il s'est fait passer pour un mafioso et donc s'accoutrant comme un mafioso ayant les attitudes des mafiosos les gens ont cru à ce qu'ils disaient mais le problème c'était que ce n'était qu'une représentation une parodie et cette parodie a été menée au plus haut ce qui fait que quand il a été donc dirigeant voire même directeur d'un restaurant italien ça collait à cette parodie et la suite de ça son ou est modéré pour le jeu fait qu'il est devenu comment dire il a été à la tête de tricheurs qui l'ont bien sûr armaqué au départ il s'en est rendu compte mais il a réussi à les manipuler à les retourner et voyant leurs compétences à tricher et à se contenter de peu il a pris leur tête à la suite de ça il a pris donc la direction de l'endroit où il pratiquait le jeu de façon illégale toujours à la marge la marge la marge la marge la marge à la suite de ça pour en gagner d'autant plus et pour entre guillemets d'autant plus coller à ce rôle de mafieux il a fait du recouvrement donc récupération d'argent donc si je me trompe guère 50% de la somme qu'il allait récupérer ce qui fait que ce qui fait qu'il a dû s'entourer de gens capables de faire preuve d'intimidation de comment dire la psychologie est très simple la psychologie de la peur l'intimidation pardonnez-moi pression tension et on tape la pression faire peur pardon excusez-moi la tension prévenir je veux mon pognon la pression l'apparat et venir et la suite de ça si je puis dire le conflit qui fait que là on tape et très très intéressant mais taper de façon modérée de façon à faire comprendre que voilà on peut taper plus fort mais tu vas nous donner comme ça on tapera pas très fort ce qui fait que vous avez il laisse dans son sillage une image de mec à qui on ne la fait pas c'est un dur parmi des gens violents lorsqu'il est dans le dans le recouvrement et donc il démontre sa capacité à pouvoir récupérer ceux qu'il est venu chercher et force est de constater que quand vous êtes à la marge il est intéressant entre guillemets de récupérer 51% de ce qu'on vous demande d'aller récupérer et force est de constater que cette capacité cette image de voyou de mafieux qu'il a réussi à développer fait que nombre de gens à la marge vous parlent de tout ce qui les environne mais au delà de vous parler de cela c'est qu'il vous informe sur les comptes et sombres des gens qui vous environnent donc ce qui fait que pour peu que vous soyez honnête ce qui n'était pas son cas pour peu qu'il y ait une bonne affaire il sait où il y a la bonne affaire qui permet le grandiose sans pour autant se faire attraper compte tenu du fait que ce n'est qu'une parodie et c'est extrêmement intéressant de voir comment il fait pour s'informer grâce à cette parodie de mafieux qu'il joue et ce qui est très très intéressant c'est que cet adepte donc de l'action du frisson se rend compte qu'au moment où ça devient critique il doit s'en aller et je dirais que sa force et sa faiblesse la drogue la drogue qui fait qu'il est stimulé voire hyper stimulé donc au moment où il doit partir comme il est encore sous drogue et sous la joie il ne veut pas mais compte tenu du fait que c'est une parodie et que pour pouvoir entre guillemets coller au personnage ou être le personnage il doit s'inscrire dans le réel il ne veut pas et je dirais que le propos a l'air d'être d'autant en tout cas les écrits ont l'air d'être d'autant plus plausibles je vais en revenir au fameux circuit de la récompense compte tenu fait qu'il était d'addict donc la récompense et la mémoire en un mot il pense au produit il peut consommer le produit il est bien le reste il s'en fout quand vous êtes entre guillemets normal et que vous n'êtes pas addict que vous n'êtes pas dans un état pathologique quatre choses qui sont propres au circuit de la récompense se présentent donc la motivation le contrôle la récompense et la mémoire ce qui fait que quand il y a un contrôle vous êtes en mesure de vous dire j'y vais ou j'y vais pas malgré la motivation à pouvoir y aller j'y vais j'y vais pas mais voilà vous vous modérez par contre lorsque vous êtes addict vous ne comment dire la pathologie entre guillemets due aux substances fait que vous ne pouvez pas et l'une de ses premières pathologies c'était le fait d'être un joueur joueur compulsif mais joueur ou pas il avait cette capacité que nombre de joueurs n'ont pas c'était à comprendre ce qu'il environnait sans pour autant voir quoi que ce soit encore dans les veines comprendre ce qu'il environnait quoique il avait pris de l'opium au départ mais qu'importe comprendre ce qu'il environnait et moduler son comportement pour pouvoir être d'autant plus dans le grandiose dans le succès et pour pouvoir être dans le succès il lui fallait balayer les obstacles qui l'empêchaient d'être dans le succès voire dans le grandiose et c'est divinement expliqué si vous êtes tenté je pèse mes mots mais allez-y vous allez vous y retrouver ça va être un plaisir sans commune mesure je pense que ma prochaine vidéo sera sur le génie à la marge de Zike et je vous expliquerai dans le détail les raisons pour lesquelles il était un génie à la marge sur ce je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt